Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette troisième vidéo du cours sur l'absorption et la dispersion dans laquelle on va introduire un nouveau concept qui est le concept de paquet d'ondes. Alors à quoi ça correspond ? En fait on étudie là depuis un certain temps des équations aux dérivés partiels qui ne sont pas l'équation d'Alembert unidimensionnelle cartésienne et on a vu apparaître de nouveaux phénomènes, l'absorption, la dispersion qui ont lieu au cours de la propagation de l'onde. On a vu aussi que tout ça pouvait être décrit à l'air d'un vecteur K qui possédait une partie réelle et une partie imaginaire donc à le vecteur d'onde et on a essayé d'interpréter la partie réelle et la partie imaginaire dans les vidéos précédentes. Et quand on a fait ça, on a été amené à calculer la vitesse de phase des OPPH ou pseudo-OPPH qui étaient solution des équations d'ondes et on a vu que cette vitesse de phase dans un certain nombre de cas, notamment dans le cas du plasma pouvait dépasser la célérité de la lumière dans le vide. Or ça c'est quand même une forme de contradiction parce qu'on sait qu'aucune information ne peut se déplacer plus vite que la célérité de la lumière dans le vide donc on se pose la question de quel est le sens de cette vitesse de phase qui peut être plus grande que c'est. Donc pour lever cette ambiguïté, il va nous falloir introduire le paquet d'ondes et en fait remettre en cause le modèle de l'OPPH. Alors pour l'expliquer rapidement, avant de rentrer dans les détails ce qu'il faut comprendre c'est qu'une OPPH mathématiquement c'est une onde du type cosinus ωt moins kx donc c'est une onde qui est définie pour tout T à l'onde de moins l'infini à plus l'infini et pour tout T x à l'onde de moins l'infini à plus l'infini. Donc c'est à dire que c'est une onde qui existe depuis la nuit des temps qui continuera toujours d'exister et qui occupe tout l'espace de l'univers. Et vous comprenez que ça c'est quand même une modélisation c'est quand même un modèle qui a certaines limites puisque toute onde qu'on connaît a priori démarre à un instant, oscille, puis finit par s'arrêter. Donc elle a une certaine extension spatiale ou aussi une extension temporelle. Donc c'est ce qu'on va appeler un paquet d'ondes ici qui est représenté. C'est à dire qu'un paquet d'ondes ça va être une onde qui dure un certain temps et donc est localisée dans l'espace. Contrairement à une OPPH qui elle avait une extension temporelle et spatiale infinie un paquet d'ondes va avoir une extension temporelle et spatiale qui seront finies. Et donc on va pouvoir définir la vitesse de déplacement de ce paquet d'ondes et on va s'apercevoir que cette vitesse de déplacement n'est pas la vitesse de phase qu'on a l'habitude de calculer mais une nouvelle vitesse qu'on va appeler une vitesse de groupe on verra pourquoi, on verra comment la calculer. Et ce qui sera intéressant c'est qu'on va voir que quand on va calculer cette vitesse de groupe même dans le cas du plasma on va retrouver qu'elle est nécessairement inférieure à la célérité de la lumière dans le vide et donc là on va finalement lever le paradoxe que nous avions établi dans la vidéo précédente. Donc dans cette première vidéo on va définir la notion de paquet d'ondes voir comment on peut le décrire notamment d'un point de vue spectral et puis on va en étudier un exemple et puis un peu on continuera par la suite où on a étudié ces paquets d'ondes pour définir plus proprement et introduire la vitesse de groupe et être ainsi capable de la calculer. Introduisons la notion de paquet d'onde en justifiant l'insuffisance des OPPH ou OPPH étoiles en fait une onde parfaitement sinusoïdale donc introduisons la notion de paquet d'ondes en justifiant l'insuffisance des OPPH ou OPPH étoiles en fait une onde parfaitement sinusoïdale donc une OPPH ou une OPPH étoile si K est complexe n'a pas de réalité physique car elle possède une extension infinie donc une extension spatiale infinie elle existe pour tout X elle est définie pour tout X allant de moins l'infini à plus l'infini et elle est aussi définie pour tout T allant de moins l'infini à plus l'infini donc elle a aussi une extension temporelle infinie or tout onde naît à un certain instant n'est localisé que dans certaines positions de l'espace et donc l'OPH ne permet pas de décrire cela donc on va ainsi préférer une onde dont la durée est limitée on appelle ça un paquet d'ondes et ce paquet d'ondes se déplace à la vitesse qu'on va appeler la vitesse de groupe VG alors qu'on ne sait pas calculer encore pour l'instant mais dont on la définit comme étant la vitesse d'un paquet d'ondes alors peut-être cela vous rappelle donc je vais le remettre en remarque une notion qu'on avait déjà étudiée en optique qui était la notion de train d'ondes et en fait la notion de paquet d'ondes dans le cours sur les ondes électromagnétiques étant la notion de train d'ondes en fait elle complète elle améliore la notion de train d'ondes vue en optique géométrique donc je vais l'écrire ici la notion de paquet d'ondes étant ou complète la notion de train d'ondes que nous avions étudié dans le cours d'optique ondulatoire c'est la même idée mais qu'on étend et donc ce paquet d'ondes est plus réaliste qu'une OPPH qui elle se propageait à la vitesse de phase Vphi donc ça c'était une onde sinusoïdale alors je vais mettre trois petits points et trois petits points pour bien qu'on pour bien qu'on insiste sur le caractère infini de cette onde qui elle se déplaçait donc à la vitesse de phase Vphi et nous avions après à calculer Vphi comme oméga sur la partie réelle de K et donc la question qu'on se pose maintenant c'est quel est le spectre d'un paquet d'ondes alors on va revenir sur le paquet d'ondes précédent donc ce paquet d'ondes là donc là j'imagine que j'ai fait une représentation temporelle c'est à dire que c'est le temps ici en abscisse et donc là j'ai une certaine un temps caractéristique qui apparaît que je nomme par exemple T0 et là j'ai un autre temps caractéristique qui apparaît qui est l'extension temporelle de mon paquet d'ondes que je vais noter delta T et donc on considère ce paquet d'ondes là et en fait comme c'est un paquet d'ondes comme c'est une onde c'est un signal la théorie de Fourier va nous dire qu'en fait c'est une somme de sinusoïdes purs c'est des sommes de sinusoïdes de fréquences différentes et une sinusoïde pure dans le cours sur les ondes c'est ce qu'on appelle une OPPH donc en fait un paquet d'ondes ici c'est une somme d'OPPH mais de fréquences différentes et l'ensemble des fréquences qui vont être représentées dans ce paquet d'ondes ça va former son spectre et donc on va essayer de trouver toutes les fréquences des OPPH qui constituent ce paquet d'ondes donc ce paquet d'ondes c'est une somme d'OPPH mais lesquelles ? et bien selon vous on vous demande quelle est selon vous la fréquence la plus représentée dans le spectre si on analyse la forme de ce paquet d'ondes on voit que il ressemble quand même à une OPPH qui aurait cette allure là et qui posséderait en commun du paquet d'ondes cette durée caractéristique T0 d'accord ? c'est à dire que T0 ici c'est la période de l'OPPH que j'ai dessinée ici et on le retrouve ici donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que cet OPPH joue un rôle important dans le paquet d'ondes elle est fortement présente donc autrement dit si je dessine le spectre en amplitude donc spectre en amplitude du paquet d'ondes donc du paquet d'ondes en fonction de la fréquence clairement il y a cet OPPH là qui va être présente et elle elle va être présente à une fréquence donc 1 sur T0 que je peux appeler F0 donc j'aurai une raye très présente à cet endroit là est-ce que ce sera la seule ? ça ne peut pas être la seule sinon on aurait notre paquet d'ondes qui ressemblerait à ça or notre paquet d'ondes est comme ça c'est-à-dire qu'il y a d'autres fréquences qui permettent qui permettent au paquet d'ondes de ne pas être une OPPH donc on va répondre donc la fréquence F0 égale 1 sur T0 sera présente dans le spectre du paquet d'ondes mais ça ne sera pas la seule car le paquet d'ondes n'est pas une OPPH ici ça pris de manière unique c'est le spectre d'une OPPH donc si cette ray là n'est pas la seule c'est qu'il va exister en fait autour de cette ray d'autres ray resserrés comme ça et donc si cette ray là n'est pas la seule c'est qu'il va exister en fait autour de cette ray d'autres ray resserrés comme ça qui vont former l'ensemble du spectre du paquet d'ondes donc on peut les dessiner comme ça ou des fois on les dessine en ne mettant que l'enveloppe voilà comme ça qui vont définir le spectre du paquet d'ondes qui va donc posséder une certaine extension spectrale delta F donc la fréquence F0 est présente elle est même probablement majoritaire puisque le paquet d'ondes possède cette sorte de période T0 apparente mais ce n'est pas la seule le spectre possède le spectre possède donc d'autres fréquences autour de F0 alors ça je ne l'ai pas démontré ça c'est ce qu'on admet et possède ainsi une extension spectrale delta F donc nous avions vu qu'il possède une extension temporelle le paquet d'ondes durait une onde qui avait une certaine durée donc possède une extension temporelle delta T il possède maintenant une extension spectrale delta F et ça ça doit vous rappeler ce qu'on a vu dans le cours sur les trains d'ondes parce que c'est extrêmement proche on a vu aussi que le paquet d'ondes du coup possède une extension spatiale en effet là tout à l'heure j'ai fait la représentation temporelle du paquet d'ondes donc avec ici une durée T0 mais ça veut dire quoi c'est à dire que si on est en un point M de l'espace on voit donc ça ça peut être au point M on détecte cette onde là au cours du temps mais comme l'onde se déplace dans le sens par exemple des X croissants si on ne la détecte que pendant un certain temps c'est que eh bien cette onde ne prend qu'une certaine place quand on se rasse ici en fonction de X puisque l'onde se déplaçant vers la droite par exemple si j'ai dessiné ici ce qui se passe donc là je sépare bien ici ça à gauche c'est la représentation de l'onde au niveau du point M je peux définir ici T égale 0 et là à droite c'est la représentation de l'onde en fonction de X mais cette fois-ci le temps étant fixé donc ça je peux dire AT égale 0 donc regardez ce qui se passe l'onde se déplace vers la droite donc ce qui va se passer c'est que AT égale 0 M n'a pas encore capté l'onde vous voyez au niveau de M il n'y a pas encore d'onde c'est cohérent avec ce qu'on observe à cet endroit ici AT égale 0 au point M on n'a pas encore capté l'onde et puis après une certaine durée ici vous voyez il y a l'onde qui va arriver qui correspond à quoi ? qui correspond à la durée que mais l'onde a parcouru sur cette petite distance donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce petit pic qu'on voit là correspond à ce petit pic qu'on voit là puisque c'est le premier qui va arriver au niveau du point M et qu'on va détecter en premier et donc vous comprenez bien que si ici l'onde au niveau du point M passe pendant un certain temps ça correspond au temps de passage de toute cette onde ici et donc de cette extension spatiale delta X autrement dit delta T et le temps et la durée c'est mieux et la durée mise par le paquet d'ondes alors je vais mettre entre guillemets à traverser le point M c'est la durée que met tout ce paquet d'ondes à passer au travers le point M c'est à dire à se déplacer finalement se déplacer d'une vitesse d'une distance delta X puisque quand ce point là arrive au point M il suffit que maintenant toute l'onde se déplace d'une distance delta X pour que toute l'onde soit arrivée au niveau du point M si la vitesse de l'onde donc si la vitesse de l'onde de l'onde est C comme c'est ici suggéré on a donc C égale la distance parcourue sur la durée parcourue et donc l'extension voilà voilà la relation qui lie l'extension spatiale et l'extension temporelle de l'onde C égale delta X sur delta T et il nous reste une dernière chose c'est par analyse dimensionnelle on nous demande de faire un lien entre delta F et delta T comment sont-ils reliés bon alors ça on va admettre ce résultat là parce qu'on n'a pas les outils mathématiques pour le démontrer mais on voit bien que ça c'est ça c'est ça c'est c'est un sur un temps en dimension ça c'est un temps et donc on peut proposer que en ordre de grandeur et c'est quelque chose que nous avions déjà déjà dit pour les les trains d'ondes delta F est environ égal à 1 sur delta T donc autrement dit on définit un paquet d'ondes comme une onde dont le spectre est très fin de largeur delta F est centré sur F0 donc je peux dessiner son spectre ici centré sur une fréquence F0 est compris avec une extension spectrale ainsi donc si on appelle cette grandeur delta F on voit ici qu'on a une sorte de fréquence max qui est F0 plus delta F sur 2 et c'est une fréquence min présente dans le spectre qui est F0 moins delta F sur 2 et là l'extension delta F est liée à l'extension l'extension du spectre delta F donc cette grandeur là que je vais mettre dans une autre couleur pour bien la faire ressortir l'extension du spectre du paquet d'ondes delta F est liée en ordre de grandeur à 1 sur l'extension temporelle c'est à dire la durée du paquet d'ondes et nous avons aussi que delta T c'est delta X sur C ou delta T c'est l'extension temporelle du paquet d'ondes et delta X l'extension spatiale du paquet d'ondes donc voilà ce qu'on peut dire sur le spectre d'un paquet d'ondes et donc un paquet d'ondes c'est un ensemble d'OPPH nous allons en étudier quelques exemples par la suite à la suite